Dans une capsule précédente, on introduit trois phénomènes essentiels à la base, inclus et décrits dans la relativité restreinte d'Einstein, notamment, c'est-à-dire la relativité de la simultanéité et la relativité des mesures de longueur et de durée de temps qui se voient à travers le fait qu'on a une dilatation du temps, c'est-à-dire les horloges semblent ralenties pour un système qui se déplace devant nous. De même, les dimensions physiques de ce système-là semblent contractées. Je vais revenir au diapo pour juste faire un rappel. Or, on a vu le temps non propre est relié au temps propre par le fait qu'on multiplie par la constante gamma, qui est toujours plus grande que 1 et qui tend vers l'infini lorsqu'on s'approche de la vitesse de la lumière. Pour les mesures des longueurs, la longueur non propre est reliée à la longueur propre en divisant par le gamma. Donc, gamma étant toujours plus grand que 1, les longueurs non propres sont toujours raccourcies par rapport aux longueurs propres. Or, on va aller, dans cette capsule-ci, on va aller regarder trois exercices parmi ceux qui étaient à faire. Le premier, c'est l'exercice 10, à page 340. Bon, on nous dit, on a un système émetteur-miroir-récepteur qui est immobile d'un référentiel d'exprime, mais ce référentiel-là se déplace à une vitesse de 0.5c. C'est identique à ce qu'on a décrit pour arriver à la dilatation du temps, sauf que cette fois-ci, on nous donne des chiffres et on nous demande de calculer les intervalles de temps dans chacun des référentiels. Alors, j'allais regarder la solution que je vous en ai préparée. Donc, on a un système qui est en déplacement à vitesse V par rapport au sol, au laboratoire, comme on dit souvent. Ici, dans ce système-là, il y a émission et réception d'un photon. Les deux se passent au même endroit. Donc, le temps qui va être mesuré ici, c'est le temps propre. Ici, pendant qu'on regarde le système passé, on voit le photon décrire cette trajectoire en diagonale. Le premier événement et le second événement sont des endroits différents, requièrent deux horloges, donc le temps non propre. Dans le référentiel S'prime, l'observateur utilise une seule horloge. Le S'prime, c'est celui-ci. Donc, le temps propre, c'est le temps d'aller-retour sur la hauteur H avec la vitesse de la lumière C. En prenant 2.9979 fois 10 à la 8, on arrive à la réponse du lit, donc 33.36 nanosecondes. Dans le référentiel qui est le référentiel S, qui est le laboratoire, dans ce référentiel-là, on applique tout simplement notre formule. T est égal à gamma taux, en inscrivant les chiffres ici. On ne voit pas très bien, mais il y a un carré, le 0.5c au carré sur ces carrés. Et on trouve qu'en effet, l'horloge au sol, enfin les deux horloges au sol, si celle-ci est prise comme référence, il s'écoule 38.52 nanosecondes entre l'événement 1 et l'événement 2. De sorte qu'on a plus de tics et de tics dans ces horloges au sol qu'on en a dans l'horloge qui est en mouvement. Cette horloge-là, en mouvement, semble aller au ralenti. On va aller regarder un second exercice qui est à la page 341. Et en fait, on va regarder deux exercices. Le problème 13 et ensuite l'exercice 20. Dans le problème 13, on a des explorateurs qu'on envoie en mission vers l'étoile Vega qui est située à 25 années-lumière. Une année-lumière, c'est une mesure de longueur. C'est la distance parcourue pendant une année par un faisceau de lumière allant à la vitesse maximale de l'univers. On veut que le voyage dure dix années pour les voyageurs, donc sur leur temps propre. Et on demande différentes choses. Quel doit être le module de la vitesse? Lorsqu'ils vont arriver à Vega, ils vont envoyer une onde radio vers la Terre. Et on veut savoir ensuite quel est l'intervalle de temps pour recevoir ce message-là sur la Terre. Je vais aller regarder la solution que je vous en ai préparée. En rondant donc, il faut imaginer un système de coordonnées liées à la Terre. Imaginez une immense règle avec des bornes à tous les kilomètres. Cette règle-là est fixe par rapport au sol, donc le 25 par rapport au système de la Terre. Le 25 années-lumière, c'est une longueur propre. Elle est mesurée dans le système par rapport à lequel on est au repos. C'est le système de la Terre. Le voyage va se faire à partir d'un point. Les observateurs vont arriver ici. Ça va se prendre dans un certain temps. Par rapport à la Terre, il y aura deux hommages. Une ici et une là. Donc, les observateurs au sol n'ont pas le temps propre. Les voyageurs, par contre, eux se promènent avec leur horloge. Ils sont au repos par rapport à leur vaisseau spatial. Ils ont leur temps propre et on veut que dans leur temps propre, le voyage n'est pris que dix années. Et bon, on sait qu'ils ne peuvent pas aller à la vitesse de la lumière. Ça prendrait 25 années à la lumière pour faire ce trajet-là. Et on veut que pour eux, dans leur temps propre, ça ne soit que dix années. Et on demande quelle doit être la vitesse. Bon, on a que la longueur propre est égale à 25 années-lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire 25 ans fois la vitesse de la lumière. Donc, 25C L0 est égale à 25C en années-lumière. La longueur, la longueur, mesurée par les observateurs, rappelez-vous que les observateurs, pour eux, ils se déplacent et s'ils regardaient une immense règle qu'on a posée là, avec des bornes à tous les kilomètres, ils verraient des espaces qui leur semblent contractés parce qu'eux sont au repos dans leur système. S'ils s'en vont par là, ils peuvent dire que c'est la Terre et son système qui s'en vont vers la gauche. Et la longueur non propre, telle que mesurée par les voyageurs de l'espace, serait donc ce L0-là, divisé par gamma. Et en plus, on veut que tout soit 10A. Alors, on a que L, qui est égal à L0 sur gamma, est égal à V fois tout. Pour les observateurs dans l'espace, cette longueur-là contractée, bien, c'est leur vitesse fois leur temps à eux. On écrit L0 sur gamma. Gamma, c'est 1 sur la racine carrée, donc la racine carrée passe au numérateur. Et on a 25C, qui est le L0, fois la racine carrée, égale V taux. OK. Taux, c'est 10 années. Alors, on a 25 années ici, 10 années. On va, pour faire disparaître la racine carrée, on élève tout au carré. On a 625, qui est le carré de 25, C au carré, la parenthèse, égale V carré fois 10 au carré. On manipule les chiffres et on trouve que la vitesse doit être 0,928 fois la vitesse de la lumière. Donc, 92,2 % de la vitesse de la lumière, ce qui est très considérable. Dans le système de la Terre, on demande le temps pour l'aller-retour. C'est-à-dire, pour que les personnes sur Terre reçoivent le signal. Rappelons-nous l'exercice, les voyageurs rendus à Vega émettent une lumière. Maintenant, ce faisceau de lumière-là, lui, il va prendre 25 années pour revenir, puisqu'on est à 25 années de lumière. On avait le temps propre. Le temps non propre est égal à gamma taux. On écrit gamma taux et on rajoute 25 années pour le temps de retour de la lumière et ça donne 51,9 années. On va aller regarder un dernier exercice, qui est l'exercice 20. Dans le réacteur d'un accélérateur de particules, il y a une collision et... Une particule est générée par une collision, c'est déplacé à la vitesse dont le module est 0,734C, sur une distance de 3,08 m. Et on demande plusieurs questions. Combien de temps la particule a-t-elle subsisté dans le référentiel du laboratoire, c'est-à-dire à partir de sa création, jusqu'à ce qu'elle soit absorbée dans le détecteur, durée de vie dans son référentiel propre et la distance dans le référentiel de la particule. On va encore là aller regarder la solution que j'en ai donnée. Alors, voici le schéma. Le réacteur, il se passe une explosion. Ici, il y a le détecteur. Le 3,08 m, c'est la distance entre le réacteur et le détecteur dans le laboratoire, donc c'est la longueur propre. La particule se déplace et elle peut, dans son système, elle est immobile et c'est plutôt le laboratoire qui s'en va dans l'autre direction. Elle voit donc le laboratoire comme étant comprimé. La longueur observée par la particule serait une longueur de laboratoire diminuer. On demande quel est le temps durant lequel la particule s'est propagée. On n'a que L0, qui est la longueur propre, 3,08 m, c'est la vitesse de la particule fois le temps. On n'a pas le temps propre dans le laboratoire puisqu'elle prend deux horloges, donc la vitesse fois le temps non propre. On l'indique ici, 3,08 m, 0 divisé par 0,734 c. La particule a une vie de 14 nanosecondes depuis sa création jusqu'à sa détection. On demande le temps propre dans le référentiel de la particule. Sachant que le temps non propre est égal à gamma fois T0, on inverse et on trouve T0 est égal à T sur gamma, ce qui donne ceci, on introduit les chiffres. La durée de la particule dans son référentiel, son temps propre, c'est 9,51 nanosecondes. On va parler d'un autre capsule, d'une expérience qui a été faite avec des muons qui confirment ce genre de calcul. La particule se déplace dans le laboratoire. Elle peut dire qu'en réalité, elle est au repos et c'est le laboratoire qui se déplace. En fait, la particule ne se dit rien, on se comprend bien. Et donc, la longueur contractée, ce sera L0 sur gamma, on introduit les chiffres et dans le système de la particule, le laboratoire apparaît n'avoir une longueur que de 2,09 m. Alors, comme j'ai déjà dit précédemment, pour conserver le postulat principal du principe de relativité, il faut que tous les référentiels soient équivalents. Quand on se place dans un référentiel, on mesure, on voit des horloges ralenties et des longueurs contractées, mais si on changeait de référentiel, c'est sur le premier référentiel qu'on verrait les longueurs contractées et les horloges ralenties. Ce qui va nous amener dans une prochaine capsule à regarder quelques phénomènes et quelques paradoxes reliés à la relativité restreinte.